Asmodine Asmodine, c'est la solution qui répond aux problèmes de taille. Trouvez des vêtements adaptés à votre taille, à votre morphologie, vos carrelations, et correspondez à vous. En effet, comme vous le constatez, du haut de 2m04, 115 kg, je fais partie de ces personnes qui ont du mal à s'habiller. Mais ceux-là, surtout sur la carte. Mais je ne suis pas le seul, mais je parle de même. Entre 20 et 40% des articles recommandés sur Internet sont autoris. Dont 70% de ces retours sont mis à un problème de taille. Une perte de plus d'un milliard d'euros pour le marché de l'agiment en français. Donc, attendez une solution sur ces problématiques, et bien plus. C'est une place de marché, un site web, une application mobile dans laquelle vous pourrez bénéficier de précieux conseils de mode. L'utilisation est simple et intuitive. Elle se compose de 3 étapes. La création de votre profil morphologique, avec 2 photos, 2 infos. Carnation et choix des marques. La consultation de produits à la bonne taille, adaptés à votre morphologie, je dirais tout simplement à vous et à vos souhaits. Et de là, vous aurez juste à valider votre panier, et recevoir vos process articles. Merci. Applaudissements Bonjour, je m'appelle Laura Lebrasseur, et je suis là pour vous présenter mon projet de coopérative artisanale de couturiers créateurs, Frenchman. L'idée, franchement, elle est partie d'un constat très très simple, c'est que la mode éthique est très difficilement accessible. Que ce soit du côté du consommateur, parce qu'elle est très onéreuse, ou du côté du créateur, du coup sur les créateurs, les petites mains. Donc, j'ai voulu m'attraper à répondre à ce problème, et j'ai décidé de... Excusez-moi, c'est la première fois que je présente à un salon, donc je suis un petit peu impressionnée. Donc du coup, j'ai décidé d'utiliser les outils de mon cursus universitaire pour y répondre, qui était l'anthropologie, donc les outils de l'ethnologie. Donc j'ai décidé d'abord de me concentrer sur les acteurs du discours pour réaliser quels étaient leurs besoins exacts, et trouver une solution avec eux. Il en est ressorti pas mal de choses. Donc du coup, j'ai organisé beaucoup de rencontres, des entretiens semi-directifs, et ce qui en est ressorti, c'est que les acteurs étaient très seuls, et cette solitude, cet isolement, ne leur permettait pas d'accéder à des tarifs intéressants au niveau de la matière première, ne leur permettait pas non plus d'accéder à des services de communication, de marketing performants. Et donc souvent, ils étaient extrêmement sous-représentés dans le milieu de la mode. Et forcément, du coup, on fait peu de volume, on augmente le prix de notre unité d'œuvre, et donc du coup, perte de clients, etc. Donc du coup, ce que je voulais, c'était vraiment sortir de ce cercle vicieux, et y répondre par la mutualisation et la coopération. Donc, on a... Voilà. Excusez-moi. L'idée, c'est de faire une marketplace aussi. Mais une marketplace dont les couturés créateurs seraient eux-mêmes les propriétaires. Ils pourront donc, comme n'importe quel marketplace, mettre leur création au prix qu'ils souhaitent. Mais on sécurise aussi une partie du chiffre d'affaires avec un concept de personnalisation adapté à la morphologie de chaque client. Et donc, en fait, un vêtement puzzle. Donc, voilà. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements. Applaudissements. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je suis Elodie, la responsable communication de la startup Injo. Donc, avant de vous expliquer ce qu'on fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si vous connaissez le film L'Homme au complet blanc. Est-ce que quelqu'un connaît ? Ah ! Donc, L'Homme au complet blanc, c'est un film de 1951, qui raconte l'histoire d'un garçon qui a créé une chemise intachable. Donc, à l'époque, évidemment, c'était de la science-fiction. Et 60 ans après, nous en avons fait une réalité. Une jour, en fait, on a développé un tissu en coton qui est déperlant et respirant. Il est déperlant parce qu'il évite les tâches avec tout ce qui est liquide. Et il est respirant parce qu'il va éviter les auréoles ainsi que les odeurs de transpiration. Je vais vous faire une petite démonstration pour le côté déperlant. Par exemple, le matin, je prends un jus de fruit et je ne sais pas le voir correctement. Je vais donc faire glisser. Et donc là, on voit bien qu'il n'y a aucune trace derrière. Pour le côté respirant, c'est plus difficile pour moi. Je ne vais pas me mettre à faire des pompes devant vous. Par contre, Sébastien, le cofondateur, que peut-être certains d'entre vous connaissent, accourit un semi-marathon en chemise. Et on peut voir que la chemise était impeccable à l'arrivée. Invisible technologies. Invisible technologies parce qu'en fait, notre coton, malgré ces technologies, est identique à un coton traditionnel classique. C'est-à-dire qu'au niveau du toucher, de la sensation quand on le porte, c'est identique. Et au niveau de l'entretien, également, on peut le passer en machine, etc. Quoi de nouveau ? Parce que Injo, ça fait un petit moment qu'on est lancé maintenant. On a créé de nouvelles couleurs. Donc, on a plusieurs teintes de bleu. C'est un peu 50 shades of blue. Et vous pouvez venir les découvrir sur le stand. Nous travaillons actuellement avec plusieurs marques, dont le Lab, notre marque propre, le chemiseur, qui réalise des chemises sur mesure, et également Elisabeth de Sanvi. Donc, nous vendons le tissu à ces marques-là en B2B. Et eux, ensuite, commercialisent des chemises avec. Et bientôt, vous pourrez nous retrouver également dans les magasins Jules. Qui nous a accompagnés ? Donc, on va commencer par Ville. On est évidemment accompagnés, on a été chez Inotex. On est également accompagnés sur Londres et sur Paris, étant donné qu'on est inclusés chez showroomprivé.com maintenant. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Je m'appelle Lucie Lamoynon. Je suis la fondatrice de la marque Lady Herberton. Alors, on va continuer dans la mode à la fois chic et fonctionnelle pour les personnes actives. Je vais revenir sur une petite histoire, moi aussi. L'histoire de Lady Herberton. En fait, à la fin du 19ème siècle, quand le vélo est arrivé, c'est un mode de déplacement qui a bouleversé la place des femmes dans la société. C'était un moment où les femmes militaient pour le droit de vote, donc les mouvements des suffragettes, mais aussi militaient pour leur droit à se déplacer à vélo et pouvoir adopter une tenue à la fois élégante et adaptée à leur mode de déplacement. Lady Herberton faisait partie de ces femmes. Elle a fondé la Votional Dress Society, qui militaient pour une robe-pantalon de boomers et pour pouvoir porter ce vêtement-là pour adopter ce mode de déplacement. Aujourd'hui, les femmes, en tout cas dans nos contrées européennes et occidentales, ont le droit de faire du vélo. Elles se déplacent à vélo. Elles ont la tenue parfois adaptée, mais pas toujours fonctionnelles, qui ne correspondent pas toujours au code de la mode citadine. Et elles ont souvent des petites problématiques comme ça au quotidien qui font qu'on fait le choix du vélo, mais le compromis sur la mode et sur son style. Donc vous voyez à gauche, le sac à main qui pendouille sur le guidon, c'est pas toujours très pratique, donc on sait pas trop quoi faire de son sac à main. On a souvent tendance à se rabattre sur un sac à dos sportif. Et donc du coup, j'ai voulu créer la main Lady Herberton pour répondre aux besoins de ces femmes et qu'elles puissent pratiquer le vélo au quotidien sans avoir besoin de faire de compromis sur leur style. Le premier produit que j'ai développé, qui est le Messenger, qui s'inspire des messengers de coursiers, qui réinvente le Messenger de coursiers pour des femmes qui vont se déplacer à vélo et donc qui souhaitent un joli sac à main de femmes en cuir, comme celui-ci, donc c'est le Messenger, et qui va pouvoir se porter sur le dos tout en étant maintenue. Voilà, donc je compte continuer à développer les futurs produits, toujours en intégrant les femmes dans le processus de création. Et donc, voici le Messenger. Et donc, vous pouvez me retrouver sur mon site internet ladyherberton.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du pitch. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde et ça fait un peu plus de deux ans que j'ai travaillé dans l'industrie de la lingerie. J'ai fait un constat alarmant qui est le suivant. Plus de 70% des femmes ne connaissent pas leur taille de soutien-gorge. Alors, notamment 40 soutien-gorge essayés pour trouver celui qui leur ira finalement. Et seulement deux paramètres utilisés pour leur trouver un soutien-gorge, c'est-à-dire le tour de dos et la profondeur du bonheur. Alors, les femmes ont un problème. Et messieurs et mesdames, nous avons leur solution. À partir d'un scan 3D de la cliente, nous prenons des mesures très spécifiques et particulières de sa poitrine. Ces mesures sont ensuite traitées par notre algorithme paramétrique et nous créons une structure brevetée pour offrir le meilleur maintien, confort et support possible pour une femme et sa poitrine. Donc, le principe est simple. Nous utilisons la technologie de la modélisation 3D et de l'impression 3D. Nous pouvons avoir un modèle très scalable parce que notre but n'est pas d'être une marque de lingerie. Non, mesdames, nous voulons vous laisser le confort d'aller chez votre créateur de lingerie préféré. Vous rentrez en boutique, vous choisissez le modèle. Le modèle ne vous convient pas parfaitement ? Un simple petit, ça baille un peu ? Ne vous en faites pas. Vous le demandez sur mesure. En 3 jours, nous vous livrons le modèle sur mesure, parfaitement adapté, avec notre structure intégrée dedans. Aujourd'hui, où nous en sommes ? Nous avons été approchés par 4 grands groupes français de lingerie pour discuter d'une possible intégration. Nous avons créé notre premier prototype et nous sommes en dépôt de brevet. Malheureusement, nous ne pouvons pas vous le présenter aujourd'hui, mais si vous nous revoillez dans deux mois, nous pourrons vous montrer notre structure. L'idée, donc, pour notre développement, c'est d'avoir des innovations brevetables. Nous avons remporté un concours du CETI pour créer de la dentelle imprimant 3D. Nous espérons rapidement le concrétiser. Et nous souhaitons aussi nous diriger sur le marché de la lingerie médicale pour aider les femmes qui ont le plus besoin de cette transition et de cette aide. Ensuite, nous voulons nous intégrer aux marques. Et enfin, diversifier les marchés, parce que, oui, messieurs, nous voulons aussi vous aider dans vos problèmes de gestion de maintien. Donc, nous en sommes ici. Nous avons bientôt le dépôt de brevet. Ensuite, une paramétrisation du design très coûteuse. Donc, nous cherchons actuellement des financements à bon entendeur. Et nous allons réaliser, début janvier, les premiers tests d'intégration avec une grande marque. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter. Bonjour. Je suis très désolée. Je parle d'anglais et très mal français. Donc, je vais continuer en anglais. Je m'appelle Anjëlla Heutink. Je m'appelle Anjëlla Heutink. Je m'appelle Anjëlla Heutink. Je vous souhaite aussi l'adresse de France sur ma map. Et ce que je fais? Ce sont des exemples de collaboration. Ce que vous voyez ici, dans l'autre, est une collaboration qui est aussi en dessous. Je travaille avec une entreprise technologie et une élégique préférée. Je développe, avec eux, un prototype, pour que nous puissions leur technologie plus entièrement pour la fashion industrie. Parce que j'ai aimé, c'est de briser le gap entre la fashion industrie et la technologie industrie. Et je pense que la technologie peut l'appliquer plus fashionable que l'appliquer jusqu'à ce moment. Ce que vous voyez ici, c'est aussi la technologie, mais incorporée dans un produit stage. C'est pour l'Electric Daisy Festival en Amérique. Ils étaient intéressés en avoir des garments qui émettent l'énergie et qui étaient réactifs à la musique, pour avoir ça sur scène. Je fais aussi des sessions de brainstorm. C'est ici en CERN, en Genève. C'est avec un hospital, où nous nous regardons comment développer, comment utiliser la technologie dans un hospital setting, et comment utiliser les textiles avec les patients. Et comment les patients bénéficient de ça. Et la dernière, c'est une compagnie de France, c'est une compagnie d'alumine, où ils recherchent des énergies de l'énergie. J'ai déjà fait l'intégration pour eux. Donc, à la fin, quand nous avons l'énergie de l'énergie, nous pouvons commencer à l'implementer en un bon moyen, dans un garment. Donc, ce sont des choses que je peux faire pour vous. Je pense que c'est très important, aujourd'hui, pour avoir la technologie correcte, et pour avoir la technologie correcte, c'est de commencer à penser à ce point. Et de penser à quel point qui suit votre marque. Donc, si vous avez un marqueur, c'est de prendre plaisir dans votre vie, je pense que la technologie devrait l'implementer. Et ce ne devrait pas être quelque chose que vous avez, parce que tout le monde utilise, c'est quelque chose qu'on doit vraiment penser. Je vais vous montrer deux projets de développement de mon propre projet, où je vais explorer ce que les consommateurs veulent de la technologie. Le premier est un scarf qui réacte à votre mood. C'est un scarf dynamique qui change tout le temps. Il a thermochromic ink qui réacte à votre température. Il change de couleur et disparaît quand vous vous sentez vraiment warm. Il a aussi UV ink. Donc quand vous allez dehors, normalement... Ah, ok, merci. Nous avons imaginé ce projet à Berlin il y a un an et demi. Et je laisse Clémentine vous en parler. Donc pourquoi nous avons décidé de lancer Oli ? Tout simplement parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il est grand temps de changer le monde de la mode, et d'insuffler un petit peu plus de responsabilités dans cette industrie. Comme vous le savez sûrement, la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde, juste après celle du pétrole. Ensuite, on va retrouver beaucoup de substances nocives dans nos vêtements. Greenpeace a notamment démontré que deux tiers de nos vêtements contenaient des perturbateurs endocriniens, donc ces substances qui viennent chambouler notre système hormonal. Et enfin, nos vêtements sont très souvent fabriqués dans des conditions de travail indignes. Et je pense bien évidemment à l'incendie du Ranaplata à Bangladesh qui avait entraîné la mort de plus d'un millier de personnes. Donc c'est pour répondre à ces problèmes à notre échelle que nous avons décidé de créer Oli, que nous avons imaginé comme une marque qui repose sur deux piliers, l'éthique et l'esthétique. Pour répondre à cette ambition, nous nous sommes fixés des critères précis. Alors tout d'abord, concernant les matières que nous utilisons, nos culottes sont fabriquées en coton biologique, et toutes nos autres matières sont fabriquées en Union Européenne. Donc nos dentales sont fabriquées soit en France, soit en Allemagne, et notre tuile est fabriquée en Italie. Ensuite, ce ne sont pas seulement nos tissus qui proviennent d'Europe, nos culottes aussi, elles sont produites en gris, à la frontière autrichienne, dans la ville de Mausson-Magiarovar. Ensuite, nos teintures sont toutes certifiées Ecotex Sens, qui garantit l'absence de produits nocifs. Et enfin, nous mettons aussi un point d'honneur à être transparentes avec nos clientes, puisque là encore, c'est vraiment un enjeu important de l'industrie de la mode, qui est aujourd'hui encore beaucoup trop opaque. Mais nos culottes ne sont pas seulement éthiques, elles sont aussi très jolies. C'était en effet pour nous un critère essentiel quand nous avons fondé Oli, car nous pensons qu'il y a encore trop peu de marques éthiques qui accordent une vraie importance au design de leurs modèles. Donc Clémentine va vous montrer les derniers prototypes, vous pourrez les voir de plus près tout à l'heure. Nous avons donc dessiné notre première collection avec notre styliste spécialisé lingerie, Maude. Et notre première collection se compose de quatre modèles, un shorty et trois culottes. Nos culottes seront bientôt en pré-vente sur la plateforme de crowdfunding Ulule. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site olitierenergie.com ou nous poser des questions plus tard. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Sarah Bourgois. Je suis porteuse d'un projet qui va naître, qui est né à Lille et qui va se développer à Lille. Un concept store issu, qui propose 100% de produits issus de la revalorisation. C'est un concept store physique et digital qui est essentiellement basé sur les produits textiles, donc mode et décoration, et qui proposera en série limitée des produits de créateurs, des produits issus de chutes de matières, issus de globe cycling, issus de produits neufs issus de matières recyclées, quelques pièces vintage aussi, et également des produits issus de bi-products. C'est un espace à vivre, donc c'est un espace qui intègre aussi un espace restauration, donc une expérience d'achat globale, une expérience du mieux consommé global, qui s'articule de la manière suivante. Une boutique et une e-boutique qui proposent des accessoires, des objets décorations et du petit mobilier. un espace création pour mettre en avant les makers, avec un atelier d'imprimante 3D, et un espace foodie. Vous l'aurez compris, le lien entre ces différents produits, c'est donc la revalorisation, c'est le textile, c'est la matière. Donc là, je vous ai mis quelques échantillons de produits qui seront vendus dans le magasin. Donc, issus de cuir recyclé, issus de toiles de bateaux revalorisées, issus de laine recyclée, également des produits qui sont retaillés, des produits modes qui sont retaillés et qui sont reconstitués en collection. Et donc, la promesse globale que nous faisons à nos clients, c'est une promesse écologique. Une promesse qui se développe sur trois objectifs. Un, le sens. Aujourd'hui, c'est le produit qui raconte une histoire. Ce n'est pas la forme, mais surtout le fond, donc la matière, sur laquelle nous nous positionnons. L'idée aussi de décomplexer l'art de vivre en montrant que l'éco-responsabilité est possible, sans militantisme, bien sûr. On peut se faire plaisir et on n'a pas besoin de flasher nos clients pour leur dire qu'on achète durable. La rareté, donc je le répète, mais la matière est au centre de notre stratégie. C'est le liant de toute notre stratégie produit. Et elle repose essentiellement sur une promesse de mieux consommer. Et enfin, la rareté, comme ADN de marque, on s'oppose aussi à un système de fast fashion, de quantité, mais plutôt de rareté, de série limitée, pour être sur de la qualité. Et le dernier objectif, celui de faire et pas seulement de dire. Donc, quand on vient chez nous, on vit l'expérience du mieux consommé du début à la fin. que ce soit dans l'espace, qui a été conçu autour de la revalorisation, donc des passes de solaire, de l'eau, et tout, et tout. Voilà, merci. Ce pitch est né d'un travail avec une classe de l'EDEC, où on a fait un petit workshop sur créer des idées innovantes dans le secteur de la mode. Et dans tous les groupes qui ont travaillé, l'ensemble de la classe a voté pour le meilleur groupe. Et donc, c'est ce pitch-là que vous allez entendre. Bonjour à tous. Je m'appelle Chloé Dossin. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet. Tout d'abord, je vais commencer par un chiffre. 8,5 kg. 8,5 kg, c'est l'équivalent d'un pack de 6 bouteilles d'eau. Et c'est aussi le poids du sac à dos des élèves. Et chaque année, on a un problème récurrent, c'est le poids du sac à dos des enfants. Et aussi, du coup, pour leur dos, parce qu'ils sont très mal au dos. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'éco-cartable. L'éco-cartable, pourquoi ? Pour l'écologie, parce qu'on souhaite que ce cartable soit fait avec des matériaux écologiques. Mais aussi l'éco pour l'écolier, parce que ça va concerner nos écoliers. Et le cartable, parce que ça va être un cartable. Alors du coup, ce cartable-là, il aura une petite balance à l'intérieur de ce cartable pour peser le poids du sac. Et aussi, sur ce sac-là, il y aura un feu, donc un feu vert, orange et rouge. Le feu vert pourra dire à l'élève que son cartable est un bon poids. Le feu orange dira à l'élève que le cartable est un peu trop lourd. Et le feu rouge pourra dire à l'élève que, tout simplement, son cartable est beaucoup trop lourd. Donc du coup, ça rend ce cartable autonome et... Enfin, ça dit à l'élève, pardon, d'être autonome et de se gérer tout seul. Et dans celui-ci, nous aimerions aussi également mettre une puce. Donc une puce qui serait reliée au portable des parents. Une puce qui permettrait de géolocaliser l'enfant ou le cartable pour que les parents puissent voir quand est-ce que leurs enfants rentrent à l'école ou s'ils ont perdu leur cartable. Voilà. Donc pour continuer, aujourd'hui, les enfants de la 6e à la 3e représentent environ 10 millions de personnes. Donc c'est un marché assez considérable. Et pour terminer, nous aimerions éventuellement faire une association avec l'association gouvernementale M.Tondo, qui se bat donc pour le dos de nos enfants et donc de nos futures petites graines d'entrepreneurs. Et donc du coup, je pense que ce serait quelque chose de plutôt pas mal. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Bonjour, je suis Nawalari Eri. Je suis... C'est bon ? Je suis la fondatrice de Shop is Fun. Alors, il nous est tous arrivé de faire du shopping en ligne, de remplir joyeusement et généreusement notre panier. Et finalement, de tout laisser tomber. Bon, moi j'avoue, je le fais assez souvent et je suis certaine que ça vous parle. Derrière cette expérience, vous avez dû reconnaître la bête noire des e-commerçants. Je veux bien sûr parler du panier abandonné. Eh bien aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai justement la solution avec Shop is Fun. Elle s'utilise facilement et en un clic. C'est la shopping liste connectée. Je vais vous montrer. Voilà. Je dois aller à un mariage. Il est sympa ce sac ? Eh bien, c'est simple. Je clique, je glisse, je dépose. Et voilà, je viens de créer ma shopping liste connectée pour le mariage. Il ne me reste plus qu'à compléter ma tenue pour être au top sur les différents sites que j'aime. Avec cette shopping liste connectée, vous allez pouvoir récupérer les visiteurs que vous avez perdus. Donc, augmenter vos ventes et agir directement sur vos paniers abandonnés. Bon, avant que j'oublie, aujourd'hui, vous pouvez suivre le parcours de vos visiteurs sur votre boutique en ligne et c'est très bien. Maintenant, si je vous dis qu'avec Shop is Fun, vous allez pouvoir accompagner vos visiteurs même après qu'ils aient quitté votre boutique en ligne. Si je vous dis qu'en plus, avec Shop is Fun, vous allez pouvoir connaître les produits qui les font totalement craquer. Et enfin, si je vous dis qu'avec Shop is Fun, vous allez pouvoir déclencher la vente de ces produits comme bon vous semble. Avec Shop is Fun, je vous propose simplement de rester connectés online et offline avec vos visiteurs. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez également vous préinscrire sur le site Shop is Fun.com. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Je suis Timothée Segar, de l'équipe SmartBee, hébergé à Blanchemail, Valorat Technologies. Nous sommes une équipe de 5 personnes et nous sommes partis d'un constat assez simple après 4 ans d'expérience en agence web. C'est que les e-commerçants nous disaient qu'avoir une boutique en ligne, c'est bien sympa. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas le temps de la mettre à jour. C'est compliqué de s'en servir. Elle n'évolue pas. Mes clients me disent qu'elle reste figée. Et derrière, les clients de ces boutiques nous disaient « Votre boutique, elle n'est pas assez jolie. » Et au final, je préfère aller voir sur des grandes applications très connues qui, elles, ont les moyens de se payer un service web derrière qui travaille à 24hasa. Donc nous, nous avons décidé de créer une boutique intelligente qui soit à la fois bonne pour le client et pour le e-commerçant. Je m'explique. Une fois que vous vous connectez sur votre boutique préférée équipée de notre système SmartCart, eh bien déjà, rien qu'avec la localisation, le système vous proposera déjà, en fonction de la météo qu'il fait là où vous êtes, toute une sélection de produits adaptés à cette météo. C'est évident que vous êtes à l'île, il ne fait pas pareil qu'à Marseille. On ne va pas vous proposer d'aménagement en ce moment. Voilà. De la même façon, si vous décidez de lier à cette boutique, à ce personnel shopper, votre profil Facebook, Twitter, Pinterest, ou encore d'autres réseaux sociaux, le système vous connaîtra encore mieux. C'est-à-dire qu'il pourra vous donner des avis, des recommandations en réorganisant la tête de bonheur de la boutique que vous avez visitée. avec, par exemple, des articles qui ne sont que dans vos couleurs préférées. Ou bien, en croisant les informations. Je m'explique. Moi, j'ai tendance à voyer les anniversaires. Il se trouve que le système peut me dire, tiens, Timothée, t'as branché Facebook. Moi, je vois sur Facebook que t'es marié. Ta femme a beaucoup aimé dernièrement beaucoup d'articles qui parlent de maroquinerie. Ce sera bien que tu lui offres un 5M1. C'est juste de la recommandation. Derrière, nous simplifions aussi l'avis du commerçant. Le commerçant qui, souvent, il faut le dire, est tout seul ou est en petite équipe. Eh bien, la boutique, le back-office, la recommandation du sac, le back-office permettra de créer facilement une fiche produit simplement en uploadant une photo, prise par le commerçant. Et le système pourra lui proposer déjà, et dire, voilà, s'il doit uploader une photo de parapluie violet, je déteste que c'est un parapluie, que c'est violet, que donc c'est un produit fait plutôt pour la pluie, que c'est unisexe. Voilà, ça permet déjà de créer plusieurs catégories principales. Le commerçant peut les accepter ou pas. Et, en définitive, lui donner aussi une meta-description et une description simplifiée qui permet également aussi d'éviter les dupliqués de comptantes sur Google. Évidemment, là encore, le commerçant choisit d'accepter ou pas, mais ça lui permet de créer une fiche produit très rapidement. Et c'est fini. Voilà. Applaudissements. J'ai voulu vous parler d'un miroir magique. Je m'appelle Florence Moine. J'ai créé une société qui s'appelle Sweet Fit. et il s'agit donc d'un miroir magique. C'est parti de l'idée que je suis une chopeuse addict. J'adore faire les boutiques. Par contre, j'aime pas essayer dans les cabines et souvent, je rentre, je regarde et je ressors. L'idée de ce miroir, c'est un miroir qui est vraiment fun et ludique. On est là pour faire de l'essayage virtuellement et donc essayer tout ce qu'on peut dans la boutique sans passer par la cabine d'essayage. Ça remplacera pas la cabine dans un second temps, mais ça me permet de faire un shopping dans la boutique un peu différemment et de m'approprier toute la collection sur moi et de voir un petit peu le rendu global de cette collection sur mon physique. Donc, je vais voir la longueur de la robe, la largeur du pantalon et je vais voir si ça va matcher un petit peu avec mes goûts et ma façon de porter ce type de collection. J'ai une vidéo pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de ce miroir qui est constitué d'un écran relié à un ordinateur et ça marche par réalité augmentée. C'est l'image de la personne qui est reflétée dans le écran. On scanne la personne en 5 secondes avec sa morphologie et ça fonctionne avec une caméra Kinetics Box One qui permet de faire la détection du mouvement et elle choisit les vêtements qu'elle souhaite faire en essayage. Donc, elle va essayer un pantalon, un sweatshirt, une robe tout en restant évidemment habillée dans la boutique. Ce qui est sympa parce que la marque derrière, ça crée du buzz et elle peut montrer à sa copine, à sa mère, ce qu'elle pense de cette nouvelle tenue. Ça permet aussi d'optimiser l'essayage en cabine parce que du coup, on passe en cabine avec 3 vêtements au lieu de 25. Ça évite l'encontrement en cabine. Pour une marque qui n'a pas forcément tout son stock dans la boutique, vous avez vu l'intérêt, c'est que ça augmente la visibilité de toute la collection puisque celle-ci peut être scannée et numérisée dans l'ordinateur sans être forcément présente dans la boutique. Voilà, donc c'est une nouvelle expérience shopping. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Dimassi. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le domaine du data management pour des sociétés de commerce spécialisées. Et c'est vrai que toute cette évolution de la data et de la gestion de la data aujourd'hui engendre des conséquences en tout cas sur la chaîne de valeur aujourd'hui du textile du commerce. Et c'est pour ça que j'ai mis en place la solution Try and Fit qui vient positionner le client en tant qu'homme avec un grand H au début de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, Try and Fit, en fait, elle permet à la marque et à l'ancienne textile de pouvoir mettre votre nouvelle collection dans le top of mind de votre client. En gros, votre client qui est citoyen du monde, il va vous dire je trouve vos nouveautés top, géniales, parce que vous vous êtes intéressés à moi, vous l'avez conçu en prenant en considération mes données morphologiques, mes caractéristiques physiques, ma culture, mes envies et mes avis. Concrètement, comment ça se passe ? Try and Fit, en fait, procède en trois étapes. C'est une solution SaaS qui vous permet, un, de faire la correspondance entre les prototypes de vêtements que vous avez reçus du fournisseur et les segmentations clients morphologiques, etc., plusieurs critères. Deuxièmement, vous allez pouvoir envoyer du contenu approprié à vos clients en cross-canal pour pouvoir sonder leurs avis ou leur permettre de passer une commande instantanée. Et troisièmement, on va aller consolider toutes ces données pour pouvoir donner à la marque en scène textile du reporting décisionnel pour pouvoir répondre à plusieurs questions. Par exemple, est-ce que je dois éliminer des produits qui ne sont pas de façon aimée par mes clients ? Est-ce que je n'ai pas oublié une certaine catégorie morphologique chez mes clients ? Est-ce qu'il faudra cibler certaines zones graphiques, etc. TrianFit est une solution ergonomique, simple d'intégration, donc on ne cite pas d'intégration supplémentaire. Elle vous permet quatre avantages pour le business. Un, c'est de pouvoir transformer vos consommateurs en consommateurs addicts à votre marque. Deux, elle va vous permettre de proposer des modèles et des styles appropriés à morphologie et aux caractéristiques, aux besoins de votre client. Trois, ça va vous permettre de diminuer les invendus et gagner en temps de production sur les articles. Et quatre, ça va vous permettre de passer, si vous êtes en mini-série ou en collection capsule, ça va vous permettre de donner la main à votre client, de commander instantanément, en fait, votre collection, de pouvoir la lancer instantanément. Voilà, je vous remercie et je reste à votre disposition pour le dégo. Bonsoir. D'abord, je vous demande des choses pour mon français. Je ne parle pas très bien le français. Et, comme vous voyez, c'est un défilé en 3D. Pour arriver à ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a quatre ans, j'étais en Espagne avec un ami. Et lui, il m'a montré un logiciel qui permettait d'aviger les avatars pour les différents jeux vidéo. Pour les faire, il m'a montré exactement comment lui faisait. Quand je demandais comment faire le patronage, lui, il m'a dit, c'est facile, j'achète des revues pour ça, et je prends des photos, et après, je les montre sur le logiciel, et je commence à veiller ça. Ça, c'est des gars qui ne connaissaient absolument rien du patronage. Alors, à ce moment, je me dis, je viens du monde de la mode, j'ai 25 ans d'expérience pour faire des patronages. Alors, je dis, si un gars qui ne connaît absolument rien de comment faire un patronage, si on fait un patronage, ça sera beaucoup mieux. À ce moment, on s'est mis, avec trois personnes de plus, à créer un service pour les entreprises, dans lequel nous, on fusionne complètement le monde de la vidéo, des jeux vidéo et le patronage que, normalement, toutes les entreprises font pour faire ces collections. Et on peut aider les entreprises à faire ces collections en trois semaines. En trois semaines, on peut développer toutes les collections en trois. Et en plus de ça, on peut animer complètement la collection et on peut présenter en différents postes toute la collection. C'est notre service. Nous, on s'appelle Crovadip 3D Fashion Solutions et on est à votre service. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, nous, on est Nadia, Sébastien et Pauline. On est ravis d'être avec vous. On va vous présenter votre projet Canoa. Mais avant ça, on a une petite question. Qui, dans l'audience, a passé toute sa journée debout ? Je ne vais pas vous dire mine. Et qui a passé toute sa journée à écouter quelqu'un parler ? Et qui a mal au dos ? Nous, on vous dit ça parce qu'on est des étudiants et on passe 7 heures de nos journées à écouter des profs nous parler. Et le soir, quand on arrive chez nous, on a mal au dos. Mais, on a une solution que Sébastien va vous présenter. Donc, la solution, c'est un kimono chauffant connecté qui va relaxer le dos avec des points de chauffe, en fait. Donc là, on a 5 points de chauffe. Nugles, les omoplates, les lombaires et le bas du dos. Donc, c'est des placements qui ont été validés avec un ostéo pour assurer une bonne relaxation des muscles. C'est un vêtement qu'on veut uniquement de haute... Excusez-moi, je suis envie de stresser. C'est un produit haut de gamme. Voilà, c'est un produit qu'on veut haut de gamme. C'est un produit qu'on veut fusionner avec la technologie. Parce que moi, je suis en école d'ingénieur, du coup. J'ai bossé sur le circuit électronique qui est dedans. Et on veut faire ressortir un produit haut de gamme qui ne savant pas un gadget, en fait. Donc, c'est ça, la difficulté. Et voilà, attaquer le marché du bien-être, mais en haut de gamme. Voilà. Je vais vous passer, Nadia. Parce que l'élégance intelligente serait justement distribuée pour le développement commercial. On souhaite se distribuer. On a une stratégie en deux axes. La première serait de supporter les services premium, en fait, tels que la class business ou le lounge dans les aéroports des entreprises type Air France, les hôtels et les spas, pour éduquer notre consommateur pour qu'il puisse avoir un produit entre les mains à des moments de vie où il ne s'y attendrait pas à recevoir ce genre de produit. Et puis, sur le long terme, on souhaite avoir une stratégie en business ou consumer et donc avoir notre retail et un e-shop. Voilà. Nous, on a un projet de quatre étudiants. On fait à la fois des étudiants en ingénierie et du secteur de la mode. On fait nos prototypes nous-mêmes. Là, on va sortir notre deuxième prototype. On est cannois et on veut vous réconcilier avec votre quotidien. Merci. Bonjour. Je suis Agathe, la créatrice de The French Kiss, le baiser français. Le baiser français, c'est quoi ? C'est deux minutes, un bisou sur la bouche avec la langue. On échange 80 millions de bactéries. On perd deux calories. Il faut y aller pour maigrir. Et on dégage l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et du lien social. Donc, ça fait énormément de bien. Et j'ai décidé de fonder cette marque après une soirée un peu arrosée où j'ai fait un bisou au rouge à lèvres sur un T-shirt, qui a eu beaucoup de succès. Et on s'est dit, pourquoi monter une marque avec un bisou sur un T-shirt ? Pourquoi pas une pomme sur un ordinateur ? Ça peut marcher, c'est un délire, mais on a un projet derrière, donc oui. Donc, on va faire ça. Donc, The French Kiss, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des T-shirts et des sous-vêtements, pour hommes et femmes, en matière végétale. Donc, matière végétale, du bambou, du lin, du coton bio, sélectionnés pour leur extrême douceur et pour le bien que ça fait à la planète, avec des teintures labellisées, et voilà. Une confection en France, donc en Vendée pour les sous-vêtements, à Paris pour les T-shirts, et une confection en France pour mettre en valeur le travail de nos couturières, rester dans le respect du travail de ces couturières et promouvoir le savoir-faire local, donc le savoir-faire français, là où on est très bon en textile et en roulage de pelle. Et le bisou, donc, qui est une trace de mes lèvres, qui est comme un emblème, comme l'emblème et ce pourquoi on est connus à l'international. L'objectif étant de poser mes lèvres sur tout le monde. Et pourquoi le French Kiss ? Parce que le monde irait beaucoup mieux si tout le monde se roulait des pelles. Pourquoi le bambou ? Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec les matières qui grattent et donc j'avais un petit peu de mal à m'habiller pour certaines pièces qui sont très près du corps. Donc le bambou est extrêmement doux et l'objectif étant de répandre. Donc, pardon. Aidez-moi, du coup, à partager, à liker, à acheter éventuellement des produits sur notre site. C'est thefrenchkids.fr et embrassez-vous. Bonjour à tous. Je suis la fondatrice de Maze, le premier plaid compagnon. J'ai un double casquette avec une formation en dizaine textile dans la haute couture et en dizaine d'interactions, donc expérience utilisateur et objets connectés. Donc je vais vous présenter Maze, le premier plaid compagnon. Qu'est-ce que c'est ? Maze, c'est le premier plaid chauffant, sensoriel et intelligent destiné à la communication entre les proches qui sont à distance, les couples, les familles, les personnes, les familles et les personnes âgées. C'est un plaid polysensoriel et intelligent. Je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça marche. Il permet une nouvelle façon de communiquer. C'est véritablement une nouvelle interface de communication. Vous pouvez envoyer des messages. Au lieu de textoter toute la journée, vous pouvez recevoir bien plus que ça. Vous pouvez recevoir une expérience. Comment est-ce que ça marche ? Vos amis en ont un peu marre aussi de leurs notifications. Que vont-ils faire ? Ils vont vous envoyer un message polysensoriel, un message composé de sons, de voix, de couleurs, ou de stimuli, de mouvements. Ils sélectionnent tout ça sur des petites palettes via leur application et ils vous l'envoient. Et vous, vous ne recevez pas un message. Vous recevez une expérience dans votre vêtement. Que va faire le plaid ? Il va rejouer le son qui a été enregistré, un message vocal, une musique, se mettre de la couleur que votre ami aura choisi, se mettre à s'animer ou à chauffer, selon ce qu'il aura choisi aussi, selon l'ambiance qu'il voulait vous envoyer. Ce n'est pas juste un petit message « Coucou, c'était cool, j'ai fait ça ! » mais vous vous repongez complètement dans son expérience alors que vous n'étiez pas là. Forcément, il y a moins de messages, il y a moins de notifications. C'est un peu comme le slow fashion, c'est la slow communication, mais une communication de meilleure qualité. C'est un plaid. Vous le mettez, vous pouvez écouter les messages reçus un peu comme sur un répondeur. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez tout à fait le laisser. C'est un objet aussi décoratif qui vit sa vie, qui se met un peu en mode aléatoire, un peu comme une playlist de musique. Il est pensé pour être développé en deux versions. Aujourd'hui, il y a un premier prototype fonctionnel que j'ai réalisé avec Alice Jordani, je ne sais pas si elle est là. C'est un plaid simple, où c'est moi qui le programme, c'est moi l'utilisateur, je choisis comme une playlist que je lance. Et la version connectée qui est véritablement le plaid qui est en lien avec le monde autour. Comment je peux faire ? Je capture par exemple une photo, les couleurs sont interprétées, le son ambiant est interprété, enregistré, et il est envoyé à mes contacts. Mes contacts le reçoivent, comme je vous ai expliqué. Aujourd'hui, c'est un produit pour tous, mais qui intéresse particulièrement la cible médicale. J'ai été approchée par cinq grandes entreprises françaises et internationales pour le développer dans le cadre de la thérapie pour les personnes âgées qui sont à distance de leur famille, qui pourraient recevoir des messages, non plus au téléphone, non plus par Skype, parce que pour elles, c'est vraiment compliqué, mais par un objet qu'elles ont déjà chez elles, et qu'elles affectionnent déjà. Merci. Bonjour. Nous, on est pop-sell. Nous, on existe depuis quelques années, on transforme les clients des marques en vendeurs. Nous, on a une envie, c'est que les clients des marques puissent travailler dans les marques demain. Donc, c'est de les aider à aller plus loin, de déporter le magasin, un petit bout du magasin dans sa poche. Non, ce n'est pas ce slide. Ça, c'est peut-être pour la keynote. Ok. Et donc, toute l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on a une plateforme qui met en place, donc par marque, et qui fait qu'on prend les clients des marques, et on les transforme en vendeurs, en ambassadeurs, en les gamifiant sur tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont viraliser. vous viralisez une photo, une photo de la marque, votre photo, tout ça va être mis par un espèce de système de points, et qui va vous permettre d'avoir tout un ensemble de niveaux, et la marque va vous donner tout un ensemble de choses aussi possibles avec ces niveaux, en disant, bah, on travaille avec ventes privées, par exemple, depuis 6 mois, tous les niveaux, au moins 4, ont des pourcentages sur les ventes, on gagne un bon d'achat. À partir du niveau 4, demain, c'est de dire, bah, je vais accéder aux ventes privées un quart d'heure avant les autres. C'est ça aussi, le fait d'être ambassadeur, c'est d'avoir des moyens plus que les autres, et de pouvoir participer à la marque pour le débuter plus vite. Voilà. Merci. Vous pouvez voir la richesse, la vitalité, l'inventivité qu'on peut trouver absolument partout en France, dans le secteur de la mode, je trouve que c'est assez réjouissant. Et maintenant, je ne sais pas comment notre jury va faire, mais ils vont devoir statuer et réfléchir. Je voudrais vous présenter notre jury, qui est ici. Pierre-Yves Guilin, qui est le directeur administratif et financier du groupe Apichy. Alexis de Cèze, qui est le directeur d'innovation... Non ? Excusez-moi. ... Augustin Chavatt, qui est aussi le directeur d'innovation de la radio. Oui, tout ça. Arnold Sybille, qui s'occupe des jeunes entreprises à travers la VGE. Ah, j'ai oublié quelqu'un, c'est très grave. Alors, c'est bon. Arnold Sybille, qui donc s'occupe de coacher toutes les jeunes entreprises au sein de la VGE, et Sylvain Gérard, qui est le patron du Inotex pour l'inclimateur des projets textiles innovants. Donc peut-être que Sylvain était en train de faire son petit marché en écoutant toutes ces startups.